Il y a des changements majeurs et ça crée un terreau fertile pour l'émergence de conflits. Première chose, je dirais, soyez alerte, c'est-à-dire qu'il y a souvent des signaux précurseurs. Surtout, ne pas adopter la stratégie de l'autruche et d'assumer que le conflit va disparaître de lui-même. C'est rare que ça arrive. Je vais vous donner une petite technique en cinq étapes pour intervenir directement auprès d'un de vos employés qui, par exemple, lui travaille au bureau, ses collègues travaillent en télétravail et il a l'impression que le traitement est inéquitable. Première étape, tout simplement, c'est de valider. Donc, vous pouvez lui dire, j'ai l'impression que tu as ce sentiment que le traitement que tu as, toi étant au bureau, est inéquitable par rapport à tes collègues qui sont à travers de chez eux. Est-ce exact ? On valide. Deuxième étape, on explore. Qu'est-ce qui te fait ressentir cela ? Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Troisième étape, on fait preuve d'empathie. On peut se mettre à sa place. Donc, dans ce cas-là, on va lui dire, écoute, je peux très bien te comprendre si je mets à ta place. C'est tout à fait normal que tu ressentes cela ou que tu penses cela. Quatrième étape, le responsabiliser par rapport à cela. En lui posant la question, quelles sont tes attentes envers moi, ton gestionnaire ? Même lui poser la question, une question conseil, tu sais, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire si tu étais à ma place ? Cinquième étape, c'est d'essayer de trouver des solutions. On est dans une situation exceptionnelle qui demande des mesures exceptionnelles. Et puis, n'hésitez pas à faire référence à la mission de l'organisation, à la vision que vous avez pour l'avenir, qui explique que vous devez prendre des décisions exceptionnelles. N'hésitez pas à intervenir. Plutôt que vous intervenez, mieux ça se passera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada